Je m'en félicite d'être invité, soit convoqué comme toutes les autres coachs du Sénégal. Aujourd'hui, ce mouvement, ce syndicat nous permet en tant qu'entraîneur de valider nos droits au sein des différents clubs que nous coachons et que l'initiative aujourd'hui, tout le monde l'attendait pendant des décennies. Quand je parle des décennies, aujourd'hui, on est en train de parler de l'encadrement des éducateurs et des entraîneurs nationaux qui est né en 1977, date pour laquelle moi-même, je suis née. Et aujourd'hui, ça fait 43 ans, si je ne me suis pas trompée. Et là, le problème n'est qu'aujourd'hui, on attend des gens qui sont dévoués pour faire pousser le football sénégalais en tant que tel. Ça veut dire, quand je parle du football sénégalais, sur les entraîneurs, leur donner leur droit de se mieux outiller, d'être responsable au niveau de leurs actes. Ce syndicat nous permet aujourd'hui d'avoir des voix flûte avec les différents présidents de clubs. Comme vous le savez aujourd'hui, les entraîneurs nationaux ou internationaux locaux qui ne sont pas respectés par les différents présidents des clubs et qui, ce syndicat est né pour favoriser leurs droits. Et là, c'est quelque chose que personne n'attendait pas. Si vous voyez, on a des doyens comme Jo Diop, qui a pris parole, qui nous a dit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est émouvant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est émouvant. Moi, j'étais là et je disais que, qu'est-ce que c'est ça ? J'attendais quelque chose de concret, mais aujourd'hui, j'ai vu quelque chose qui m'a surpris. En tant qu'entre nous femmes, aujourd'hui, avec ce syndicat qui est là, on se sent soutenues à 100%. Parce que, comme vous le voyez au Sénégal, les filles ou bien les femmes sont tout le temps derrière. Et je crois qu'avec ce syndicat, on sera au même niveau que les hommes. Je vois que cette hier aussi, ça va poursuivre nos activités en tant que femme coach. Et ça sera quelque chose qui va être grand, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada